Vous vous souvenez du jour où vous vous êtes rendu compte, est-ce que vous étiez tout petit, quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette différence ? Est-ce que c'est dans le regard des autres que vous en êtes rendu compte ? Est-ce qu'on vous a dit un jour, est-ce qu'on vous a parlé de cet angiome ? Non, non, mais c'est dans la cour de récréation, c'est une fois de plus. Qu'est-ce qu'on vous disait ? C'était des réflexions désagréables ? Ah oui, on m'appelait Nérapé, on m'appelait Latache, on m'appelait... Tiens, ta mère, elle avait des envies de fraises quand elle était enceinte. Le pire, c'est à l'âge de 14 ans, j'en avais parlé, quand mon prof, je me rappelle très bien de français, dans une classe de 32 élèves, m'a dit Latache au tableau. Donc, à partir de ce moment-là, on le prend dans le buffet, après il y a l'adolescence, une copine qui me dit, mais tu comprends bien qu'avec ce que tu as sur le nez, je ne peux pas sortir avec toi. Aujourd'hui, mes combats, et tu le sais, c'est l'enfance et la différence. À l'époque, ça a fait de vous ces remarques, quel genre de petit garçon et quel genre d'adolescent ? Je me suis rendu compte qu'avec le sourire, avec le rire, avec le décalage, les mots, M-O-T-S, étaient plus forts que les mots M-A-U-X. Donc, je me suis fait, maintenant, des copains à les faire rigoler. Je faisais des imitations, il y avait Thierry Deluron, ils faisaient « C'est un scandale », il y avait Jacques Chabernelmas, et puis il y avait déjà Jacques Chirac, ou des politiques à l'époque. Voilà, et je me suis dit que, en prenant un peu de hauteur, en les faisant rire, en étant plus rassembleur, rassembleur, ça marchait mieux, et que je me sentais mieux avec moi-même, et que je me sentais mieux avec les gens. Ce n'est pas évident à faire quand on est un enfant, quand on a une différence telle qu'elle soit, une fois de plus, qui fait partie intégrante de notre vie, ou qu'elle arrive comme ça, par accident, quelque part, c'est des accidents de la vie qui nous arrivent, et bien, avec ce recul, cette distance qu'on peut prendre, cette hauteur que l'on peut avoir, et bien, la vie, elle est plus douce et elle est plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui blessent aussi, c'est les réseaux sociaux qui sont insupportables. Il y a des copains dans la cour du... Vous avez encore des remarques ? Il y a des gens qui n'en parlent plus aujourd'hui ? Oui, oui, non, non, maintenant, par rapport à ma tâche, c'est terminé, mais c'est difficile, quand ça t'arrive, un gamin comme ça, que ce soit un accident, de dire, « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et bien, il faut dire, « On va se battre avec nos armes. » « Ouais, j'ai un bonnet. » « Ouais, t'as un bonnet, papa, Julien, Louis, et tout ça. » « Moi, j'ai un bonnet rouge. » « Un bonnet rouge. » « Bah ouais, on est là et tout. » Et bien, c'est comme ça. Toi, t'as un bonnet de mort, et en plus, il est super cool, ton bonnet. – Si. – Donc, il faut essayer d'en faire une force de tout ça. Et de se dire qu'il y a des petits incidents, des petits accidents, et en même temps, voilà, ceux qui ne tuent pas en plus fort, et ça nous permet d'être là, ensemble, et de pouvoir en parler. C'est ça qui me plaît, moi, en fait. C'est de se dire, et je vais faire un peu plus court dans mes réponses, mais c'est de se dire que de ces différences, il faut en faire une force, et c'est pas toi qui me diras le contraire. – Non, c'est vrai. Toutes ces différences font les forces des gens, de toute façon. – Est-ce que le fait de la façon dont vos parents l'ont vécu et vous ont aidé à apprivoiser cette différence participe à la façon dont vous l'avez acceptée ? Puisqu'on va donner la parole à Julien et Louis, d'où ma question. – Papa et maman, ils ont voulu que je sois le petit enfant normal. Donc, ils sont allés à, je me rappelle très très bien, se renseigner. Et à l'époque, c'était la neige carbonique pour enlever cet angiome. Donc, j'y suis allé une fois, deux fois, trois fois, et puis j'ai dit à maman, alors que j'étais très très jeune, je n'avais pas dix ans, j'avais cinq, six, sept ans, j'ai dit à maman, tu sais, ça me fait trop mal. Quand je revenais à l'école, tu t'imagines, j'avais une énorme croûte qui se formait, c'était pire. Tu te rends compte. Et j'ai dit, maman, je ne veux plus y aller, parce que moi, finalement, voilà, j'ai plus mal, j'ai beaucoup plus mal quand je reviens, et puis ça me fait encore plus mal, les réflexions dans la cour d'école. Donc, je ne veux plus y aller. Donc, papa et maman, ils ont voulu que je sois un petit garçon normal. Et en même temps, je suis un petit garçon normal encore en 2024. Parlez-moi de votre soeur qui a aussi une différence. Oui, oui, c'est plus que ça. Elle est handicapée, donc c'est plus une différence. Ma petite soeur, en fait, moi, j'ai 9 ans quand elle arrive, et bon, on ne se rend compte de rien, voilà, c'est Marie-Laure, on est là tous les deux il n'y a pas si longtemps que cela. Et quand elle arrive, au bout de l'âge de 2-3 ans, même c'était à l'époque un peu plus tard, à l'âge de 3 ans, on s'aperçoit qu'elle est sourde, profonde. Et donc, effectivement, il y a toujours pire que soi, quelque part. Et puis finalement, je m'aperçois à l'âge de 10 ans que ce n'est pas du tout important ce que j'ai par rapport à elle, puisqu'elle n'entend pas. Donc elle m'a fait faire un bon, mais réellement, dans toute ma vie d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est des leçons qu'on a à apprendre, des épisodes de la vie qui arrivent en disant « Mais je crois qu'il faut la jouer hyper humble, quand ça vient bien, ça vient bien. » Et de temps en temps, tu te dis « Moi, ça ne venait pas très bien, parce que, comme toi, Louis, jusqu'à l'âge de 9-10 ans, waouh, waouh. » Et puis ma petite sœur, c'était quand même beaucoup plus important. On s'est rendu compte, quand j'avais 11-12 ans, qu'elle n'entendait pas. Et là, il a fallu l'accompagner au mieux. Donc ma petite sœur, ça a été, je ne sais pas, ça a été une ouverture totalement différente. Et puis ma petite sœur, c'est un rayon de soleil, quoi. On a une petite surprise de votre rayon de soleil, regardez. Oh. Oh. Coucou, mon grand-frère. Et lui, je suis là. Je peux te dire que je pense à toi et te rassurer, parce que je sais que tu prends soin de moi depuis toujours. Tu m'as fait grandir. Je suis fière de te montrer que je suis heureuse et que j'ai pris ma vie en main. Tu m'as donné de la force en disant que l'on peut toujours y arriver. Ne rien lâcher. On se voit à loin. Bisous, bisous. Et je te t'aime. C'est ma sœur, c'est magnifique. On a une dizaine d'années d'écart. C'est vrai que je l'ai... Je t'ai toujours accompagné. Je trouve que c'était mon rôle aussi, quelque part, d'aller au mieux. J'ai cette petite anecdote qui est un peu délicate. Je vais essayer de la faire courte. J'étais toujours en moto. Je suis un peu tard. Et je l'amenais avec moi partout. Partout, partout, partout. Donc, quand j'allais en discothèque, c'était ma petite sœur. Et quand elle était toute petite, j'étais en bécane. Et je lui ai dit dans mon livre, « Tu peux aller chercher du pain. » « Non, je ne vais pas aller chercher du pain. » « Elle n'a pas beau, il va me comprendre. » Je lui ai dit, « Mais si, il va te comprendre. » « Tu vas chercher deux baguettes et tu reviens. » La première fois, j'attends devant la boulangerie. Elle rentre et elle ressort en pleurs. « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Donc, elle est jeune à ce moment-là. Je lui ai dit, « Mais ce n'est pas grave. » J'étais toujours avec ma moto. Il s'était à l'époque. Et puis, plus tard, je lui ai dit, « Tiens, tu vas acheter deux baguettes. » Elle rentre. Elle dit, « Ah, oui. » Et elle ressort. Elle n'a pas compris. Elle n'avait pas compris deux baguettes de pain. Je lui ai dit, « Ce n'est pas grave. » « Tout va bien et tout. » On repart, machin. Et quelques temps plus tard, à France 2, je m'arrête devant la boulangerie. Et puis, je lui dis, « Vas-y, là. Vas-y. » Et puis, elle est revenue avec les deux baguettes de pain. Et ça, ça fait partie du parcours où on s'en rappelle toute une vie. Et puis, quand je dis, « Il ne faut pas lâcher nos enfants. » « Il ne fallait pas que je lâche ma petite sœur. » Mais moi, ça s'est fait totalement naturellement. C'est-à-dire qu'elle est revenue avec ses deux baguettes de pain. Mais c'était le Graal. C'est-à-dire que, quelque part, elle s'était dit, elle-même, « Mais quelque part, je suis normale. » « Et quelque part, je vais pouvoir aussi parler avec les gens, même si c'est difficile. » Voilà, elle a plus de 50 ans maintenant. Et donc, elle était prothésiste dentaire. Elle a eu son examen. Elle est restée pendant 20 ans prothésiste dentaire. C'est génial. Et puis, il y a quelques années, elle a dit, « Je parle à personne. » « Je parle à personne. » Et elle était extraordinaire. Elle faisait des couronnes, des prothèses, etc. Et vraiment, elle était hyper bien vue de ses patrons et tout. Elle a dit, « Je veux parler aux gens et voudrait être caissière. » Moi, je vous assure que je l'ai pris dans le buffet d'un seul coup, hôtesse de caisse et tout. Et très rapidement, avec mon frère Bruno, et c'est lui qui m'a ouvert d'ailleurs les yeux là-dessus, je m'ai dit, « Mais pourquoi pas ? » Et très rapidement, j'ai compris l'importance de la parole, l'importance de l'échange, l'importance du regard avec l'autre et de dire bonjour quand tu es arrivée à une caisse. Maintenant, à aujourd'hui, elle est hôtesse de caisse, caissière, et toutes les autres caisses sont un peu plus vides que la sienne parce qu'il y a des personnes, c'est leur seule sortie de la journée, des personnes âgées qui regardent et qui vont parler à ma petite sœur en disant, « Ben voilà, il y a marqué, c'est une caisse où on peut prendre plus le temps pour se dire bonjour et pour ne pas passer et scanner très rapidement. les produits. » Et aujourd'hui, elle avait besoin de ce dialogue, de ce contact. Et je trouve ça quand même merveilleux. C'est-à-dire que, OK, elle a un salaire d'hôtesse de caisse, OK, elle gagne beaucoup moins d'argent, mais en même temps, elle est super épanouie. D'où ce lien et ce tissu de ne jamais lâcher la main de nos enfants pour les faire parler et de leur dire comment le disait avec l'an. Et moi, je trouve ça merveilleux. Et oui, ma petite sœur, c'est mon rayon de soleil. Je lui ai offert un oiseau qu'on entend derrière qui couvre sa voix pour l'accompagner au mieux dans son quotidien. Mais quel bonheur. c'est bon.